Je comprends tout à fait San Gohan, mais il faut d'abord qu'on contacte les autres. Tu veux faire comment pour les Dragon Ball ? J'avais dit qu'on allait ressusciter Piccolo. Je comprends pas pourquoi ça met autant de temps. On pourrait aller les chercher maintenant ? C'est pas si simple. Il faut que les autres soient d'accord, et en plus de ça on sait même pas si on peut les retrouver. Elles sont peut-être loin. Ouais mais papa ! Vous parlez de quoi les garçons ? De rien et de rien Chichi, on était en train de réfléchir par rapport aux Dragon Ball. Pourquoi ça ? Vous voulez encore retourner au combat ? Après la victoire contre Cell ça vous suffit pas ? Mais maman, Piccolo il a donné sa vie, on lui doit moins ça. Sur ça Gohan a raison. D'accord, mais hors de question de mêler Gohan à ça. Piccolo a donné sa vie certes, mais Gohan a des devoirs à faire. Donc Goku tu vas te débrouiller tout seul. C'est pas juste maman, je voulais aller avec lui. Allez un petit effort, de toute façon je comptais juste aller voir Bulma. D'accord, vous allez voir Bulma, mais après Gohan revient tout de suite. C'est compris ? C'est compris Chichi, on se retrouve tout à l'heure. Tu vas vraiment écouter maman ? On va juste voir Bulma ? Absolument pas, on va se rendre à la montagne. On va aller voir ces 17 et ces 18 je crois qu'ils sont en train de se battre. Génial ! Ils sont encore en train de se battre. Ça te surprend ? Essaye de l'éviter, celle-là ! Qu'est-ce qu'elle me prépare encore ? Évite ça pour voir. Eh ben, tu rigoles pas ? Essaye d'éviter lui. Tu vas me le payer ! Ça va, vous vous amusez bien ? Ouais, ça va. On est en train de s'entraîner. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous avez besoin de notre aide ? On allait se rendre chez Bulma. On va aller partir à la recherche des Dragon Ball. Vous savez, pour ressusciter Piccolo. Vous voulez venir ? Ça serait cool que vous fassiez la recherche avec nous. Pourquoi pas ? Je commençais à m'ennuyer. C'est vrai qu'un peu d'action ne nous ferait pas de mal. Bien à ce compte-là, allons-y. Go chez Bulma ! Enfin arrivé. En même temps, on était en face. Bon, allez. Qu'on ne perde pas de temps. J'espère que Bulma va pouvoir nous aider. Suivez-moi, on verra bien. Puisque je te dis que tes trucs ne sont pas assez puissants, systématiquement, c'est la même. Je les fracasse en deux secondes. Il faut que tu améliores ton équipement. Mais mon chéri, je fais mon maximum. Si je te dis que c'est toi qui as plus de puissance que nécessaire, il va falloir que je recalibre tout le matériel. Ouais, bah fais ça rapidement. Ok, ok, je m'y hâte. Goku ? Mais qu'est-ce que vous faites tous là ? Qu'est-ce que tu me veux encore, Kakarot ? Salut Bulma, salut Végéta. On est venu chercher le dragon de radar. On va partir à la recherche des boules de cristal. Qu'est-ce que tu vas faire encore comme souhait ? Ah, je suppose que c'est pour amener Kikolo ? Oui, c'est ça. Tu as le dragon de radar ? Ça serait bien, ça nous ferait gagner un peu de temps. Un peu de temps ? Je dis même que c'est presque impossible de les trouver sans ça. Sur ce point-là, elle a raison. Oui, bien sûr, je l'ai. D'ailleurs, il y a une boule de cristal qui n'est pas très loin d'ici. Ah bon ? Tu peux me le passer ? Bien sûr. Mais faites attention, j'en ai qu'un seul. Tu as compris, Goku. Tu ne m'abîmes pas ? Oui, oui, premier. Encore une mission pour perdre du temps. Tu n'as rien à faire, Kakarot ? C'est pour sauver Kikolo. Il nous a quand même sauvé la vie. Oui, c'est vrai. Et c'est notre ami aussi. Mouais. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ça venait de là-bas. Vous pensez que c'était une astéroïde ? Une astéroïde ? Vu l'énergie qui s'en dégage, ça m'étonnerait. À mon avis, il y a quelqu'un. Il faut qu'on aille voir. Soyez prudents, les garçons. Si ça se trouve, il y a encore un ennemi dangereux. Ça, j'en fais mon affaire au petit déjeuner. On verra ça. En attendant, il faut qu'on aille jeter un oeil. Tiens, c'est étrange. On dirait que la Dragon Ball se déplace. Comment ça, elle se déplace ? Ça veut dire que quelqu'un l'a récupéré. Et apparemment, c'est dans la direction où on doit aller. Il faut qu'on se dépêche. Soyez prudents. Si ça se trouve, c'est un ennemi dangereux. On verra ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah bon, tu crois, Kakarot ? Il y a plus que quelque chose qui ne va pas. Une capsule de vienne s'écraser. Et je pense que tu as reconnu. Une capsule de Saiyan. Mais qu'est-ce qu'un Saiyan vient faire ici ? Il est peut-être à la recherche des Dragon Ball ? C'est plus qu'une supposition. C'est sûr et certain. Ouais, mais maintenant, il va falloir le retrouver. Ça, j'en fais mon affaire. Ça ne devrait pas être compliqué. Suffit de suivre le signal de la Dragon Ball. Et qu'est-ce qu'on fait là à discuter alors, Kakarot ? Tu attends toi pour qu'on y aille. Détends-toi, Vegeta. On vient d'arriver. Oui, mais moi, je veux savoir ce qu'il veut. Et surtout ce qu'il fait ici. On y va. Allez, suivez-moi. Le signal venait de par là-bas. Tiens, tiens. De la visite. C'est donc lui, ton Saiyan ? C'est ici qu'il nous amène le radar. Je me demande ce qu'il veut. Il n'a pas l'air commode, en tout cas. Qu'est-ce que vous attendez pour lui demander ? Je suppose que vous êtes venu pour ça. Ce charognard a pris la Dragon Ball. Est-ce que tu pourrais nous la donner, s'il te plaît ? C'est pour ressusciter un ami. C'est hors de question. C'est pour ça que je suis venu sur Terre. Pour récupérer la Dragon Ball. Il me semblait bien que ça allait être trop facile. Il commence à m'agacer, celui-là. On va pas se battre contre lui, quand même. Il semble qu'il va pas nous en laisser le choix. Je suis désolé, mais j'ai affaire. Je dois partir à la recherche des autres Dragon Ball. Il nous laisse comme ça. Tu t'attendais à quoi, Vegeta ? Tu voulais qu'il nous fasse une invitation ? Ça ne résout pas notre problème pour autant. Et on fait quoi, maintenant ? On va retourner à la maison pour réfléchir. Allez, venez. Chichi va nous préparer un repas. Mais Chichi n'est pas là ? Eh ben, toi qui nous avais promis un bon repas. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour les Dragon Ball ? On va pas lui laisser, quand même. C'est vrai, ça. On sait pas ce qu'il compte en faire. Vaut mieux qu'on les récupère, nous. Mais on doit ressusciter Piccolo, d'abord. On se calme. Il faut élaborer un plan. Déjà, j'arrive à ressentir son énergie d'ici. Et puis, de toute façon, on a le Dragon Radar. Donc, il risque pas d'aller bien loin. Ouais, Kakarot, t'as raison. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je propose qu'on aille la récupérer nous-mêmes. On va pas lui laisser, quand même. C'est 18, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait, papa ? Je propose qu'on y aille de manière un peu plus subtile. Ça serait bien qu'on attende la nuit. Et on pourrait lui dérober. Ça éviterait l'affrontement. Ça, c'est bien un lâche qui parle, Kakarot. Moi, je me serais bien vu me battre contre lui. Calmez-vous. On connaît pas son niveau. Si ça se trouve, il est plus puissant que nous. Ça m'étonnerait, ça. Bon, qu'est-ce que vous faites ? Vous acceptez mon plan ? On n'a pas vraiment le choix. On y est. Le signal vient d'ici. Qu'est-ce que t'attends, Kakarot ? La maison est juste là. Mais je vois personne à l'intérieur. Ouais. Mais il est forcément ici. La boule de cristal est juste dedans. Son signal vient d'ici. Et tu crois qu'il a posé sur la table, comme ça ? En toute évidence. Il s'attend peut-être pas à notre visite ? Je demande à voir ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer depuis tout à l'heure ? Je sais pas, mais ça sent pas bon pour nous. Vous pensez qu'ils vont l'avoir ? Je pense surtout qu'ils vont nous créer de problèmes. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais balancé une boule de feu sur la maison. Ouais, c'est pas le plan de plus judicieux, ça. Ils attendent quoi, là ? Bon, viens, Vegeta. On a trop perdu de temps. On devrait regarder par la fenêtre. Ouais, bonne idée, Kakarot. Tu vois, j'avais raison. La boule de cristal est juste là. Elle est posée sur la table. Il est sérieux, en plus. Il n'y a plus qu'à se servir. Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux ? À ton avis, Pudubec. Tu crois qu'on est en visite de tourisme ? Vegeta, tu vas l'énerver si tu lui parles comme ça. Je vous avais prévenu, pourtant. Vous voulez la boule de cristal ? Vous allez devoir vous battre contre moi pour l'obtenir. Moi, ça me dérange pas, un petit combat. Tu vas pas commencer, Kakarot. C'est moi qui m'en charge. Bon, on va pas faire ça dans la maison. On peut se donner rendez-vous demain matin. On va où ? Il y a une arène de tournoi à l'autre bout de la ville. On pourrait se retrouver là-bas ? C'est une excellente idée, ça. Je te propose 9h du matin, ça te va ? Je vous préviens, il n'y aura pas de quartier. C'est une mauvaise idée, Kakarot. On va pas lui fixer des règles non plus. Donne-nous la boule de cristal et c'est tout. Bon, vous savez quoi ? Oubliez votre arène. Je vais vous prendre tous en même temps. On va voir qui c'est qui réussit à battre les autres. Ça me plaît, ça. On va voir si tu vas faire le malin. À demain. À demain ? Bande d'inconscients. Alors, il s'est passé quoi ? Vous avez réussi à choper la boule de cristal ? Vous l'avez ou pas ? Non, ça s'est pas passé comme prévu. Kakarot a fait des siennes encore. Avec son plan à deux balles. On va devoir l'affronter. C'est le seul moyen de récupérer la boule de cristal, sinon il la donnera pas. Vous allez vous battre contre lui, sérieux ? Ah, ça sera sans moi. J'ai besoin de me reposer un peu. Un duel qui sert à rien, quoi. Ouais, y'a pas le destin de la planète en jeu. Je vais rentrer avec C-18. Je vous dirai si je change d'avis. En tout cas, moi, je vais venir vous observer. Ça se passera où ? Ça va se passer au niveau de l'arène de combat. Enfin. C'est ce qu'on avait prévu, mais bon. Kakarot a tout gâché encore. Tu rigoles ou quoi, Vegeta ? C'est toi qui l'as provoqué. Ouais, ben c'est mieux comme ça. C'est un saïen. Les saïens, ils se battent. On est des guerriers. Ok, ok, je voulais pas te brusquer. Bon, moi, je vais rentrer. Pareil. On rentre à la maison, papa ? Ouais, on rentre. On se retrouvera là-bas demain. Si maman est d'accord, bien sûr. Ouais. Je vous retrouverai sur place. Il nous attend. Tu lui as donné rendez-vous, Kakarot. T'es débile ou quoi ? J'ai le droit de me battre, moi ? Non, Gohan. On va s'en charger, Vegeta et moi. Tu parles ? Je vais m'en charger. Laissez-moi la place. Bon alors, ça vient ? Viens, Gohan. On va laisser Vegeta. Sinon, il va nous faire une crise. C'est pas juste. Je voulais me battre aussi. À nous deux. On va voir si tu vas faire le malin, maintenant. Moi aussi, je sais le faire, ça. Tu attends quoi ? Tu vas voir. Je sais plus ce que t'as à donner. C'est plus quand rien que je vais te le penser, mon gars. Et t'as rien vu, encore. Essaye d'éviter ça. C'est tout. Tu t'y attendais à ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Tu m'énerves. Tu veux jouer à ça ? Ils sont sérieux, là ? Ils vont déjà utiliser toute la puissance ? Essaye de le bloquer, celui-là ! Tu vas me le payer. Tu vas regretter ça. C'est bien ce qu'il semblait. C'est un guignol. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je te l'ai déjà dit. Tu n'as pas le niveau. On va voir si tu vas limiter celui-là. Attention, Vegeta ! Mais qu'est-ce que tu fabriques, ta carotte ? Il est plus puissant qu'il en a l'air, Vegeta. Il faut qu'on l'affronte, ta deux. Mais qu'est-ce que tu raccordes ? Je m'en sortais très bien tout seul. Je n'ai pas besoin de ton aide. Eh ben, tu suis là. Allez, bien, on y va. Banque d'incapables. Mais comment il a fait ça ? Je te l'ai dit qu'il n'était pas facile à vaincre. Il m'a gagné, celui-là. On peut l'avoir, Vegeta. Mais il faut y aller ensemble. Tu m'as gavé, cacarotte. C'est hors de question. Je peux le vaincre tout seul. On peut le vaincre ensemble, Vegeta. Fais-moi confiance. Ah, ce n'est pas vrai, lui. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mouviette. On l'a eu. Tu en doutais, cacarotte ? Allez, récupère cette boule de cristal. C'est bon, c'est bon, je l'ai, Vegeta. On peut rentrer maintenant. La prochaine fois, tu n'as pas intérêt de m'aider. Il te fallait bien un coup de main. Alors comme ça, vous l'avez vaincu. Avec Vegeta. Ouais, il a fallu que je file un coup de main. Mais papa, du coup, on a la première Dragon Ball. Mais il en manque encore six. Oui, c'est le début de l'aventure seulement. La prochaine fois que tu mets ta carotte. Je te jure que tu vas le regretter. De plus. E puis, comment ça ws ? Ouais, c'est le début de l'aventure. Eu l'en ai. Et puis, je vous le regrette. Du coup, on va tout. Du coup, on va tout. C'est le début de l'aventure. C'est un coup mauvais. Et puis, je ne sais pas. Puis, on va tout. C'est le début de l'aventure. Et puis, on va tout. C'est le début de l'aventure. Sous-titrage ST' 501